Voilà, bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, ma vieille camarade depuis Bruxelles. Chers compatriotes guinéens, très bien. Alors je reviens ce soir, donc ce lundi, bien sûr, pour parler de la Guinée. Donc j'ai un thème d'information avec deux éléments, en fait, placés en bloc, en deux blocs, chers compatriotes guinéens. Donc le premier élément, je parlerai tout simplement, en fait, disons, d'Alpha Kondé, Alpha Kondé qui, donc, tente obstinément, en fait, de divertir les guinéens ou de détourner l'attention des guinéens des vrais problèmes, chers compatriotes guinéens. Donc ce sera le premier point. Le deuxième point, je vais parler, disons, des institutions financières internationales. Je parlerai, par exemple, notamment, d'ailleurs, le FMI, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, comment ces institutions financières ou ces deux institutions financières fonctionnent, opèrent, quand elles signent, par exemple, des programmes d'assistance financière avec un pays donné. Oui, je parlerai de ça. Et ensuite, ensuite, enfin, je parlerai également, en fait, de la douane. Vous comprenez, le vol, donc, à la douane et aussi chez les agents des impôts. Comment ce vol s'effectue ? Comment ça se passe, chers compatriotes guinéens ? C'est-à-dire comment les douaniers volent, comment les agents des impôts volent aussi, chers compatriotes guinéens. Oui, je parlais de ce thème-là. C'est très important. Vous l'avez remarqué, politique et économique. En fait, c'est lié à ce discours d'Alpha Condé, n'est-ce pas ? Alors, tout à l'heure, quand je rentrais, j'ai vu Alpha Condé sur le site Vision Guinée Info, où Alpha Condé dit que même, en fait, les vendeurs de piments, en fait, payeront, disons, les impôts. C'est ridicule, n'est-ce pas, chers compatriotes guinéens ? Alors, cela m'a tout de suite poussé, effectivement, passé ce soir, donc, donner des informations, parce qu'Alpha Condé désinforme, Alpha Condé, ces hommes désinforment les citoyens. Alors, moi, je viens pour informer, c'est-à-dire informer, donner, en fait, expliquer terre à terre, n'est-ce pas ? Et c'est qu'il faut, c'est qu'il faut retenir comme information, chers compatriotes guinéens. Très bien. Alors, le premier point, j'ai dit bien, Alpha Condé tente obstinément, il s'entête. Depuis très longtemps, vous l'avez remarqué, depuis, en fait, qu'il est devenu dictateur, en fait, ou la confirmation de sa dictature, maintenant, il est dictateur, c'est clair et net. Alors, c'est-à-dire, il y a eu la prostitution de la Constitution, Alpha Condé aussi, qui, en fait, vous l'avez remarqué, avec son fameux référendum, et les élections présidentielles, comment cela s'est passé ? Un vol total, n'est-ce pas ? Alors, il confisse les institutions du pouvoir, il a massacré, tué les citoyens, et parfois, de façon très ciblée. Alors, tout ça, pour essayer de masquer tout ça, il veut masquer tout ça, n'est-ce pas ? Il tente de nous divertir, n'est-ce pas ? Détourner notre attention du vrai problème, chers compatriotes guinéens. Le vrai problème, c'est cela, n'est-ce pas ? La dictature, n'est-ce pas ? Alors, voilà, alors, il tente par toutes les manières, vous l'avez vu, ces mesures, par exemple, il veut se montrer beaucoup plus pointueux, beaucoup plus sérieux, responsable, il ne l'est pas, nous le connaissons très bien, c'est un égamenteur, il n'est capable, il ne vaut rien. Alors, mais, voilà, il tente par la démagogie, voilà, de donner cette apparence d'un homme sérieux, pointueux. Très bien, et vous avez eu aussi d'autres mesures, par exemple, lorsqu'il dit qu'en fait, en ce qui concerne les fonctionnaires, la présence, donc, dans les bureaux, donc, à huit heures précises, n'est-ce pas ? Alors, c'est de la démagogie, parce que plus tôt dit et fait, et plus tôt, en fait, et finalement, voilà, ça disparaît, non ? Ça ne sera jamais appliqué, chers compatriotes guinéens. Alors, aussi, des mesures concernant l'importation des véhicules aussi, tout ça, font partie des mesures de propagande d'Alpha Condé, une façon seulement de masquer, disons, le premier réel, n'est-ce pas ? Sa dictature, c'est un sanguiné Alpha Condé, il va tenter de masquer tout cela, c'est ça, tout ça, chers compatriotes guinéens. Et là, à la fin, nous l'attendions, nous l'attendons dire que, bon, écoutez, même les vendeurs de piments vont payer les impôts. Alors, moi, je me dis, mais la Guinée n'a pas un problème, donc, au niveau du statut du paiement des impôts, ou la réglementation au niveau des impôts, non. Non, quand vous avez une entreprise, n'est-ce pas, vous êtes commerçant, vous générez de l'argent, des revenus, et bien sûr, vous devez payer des impôts ou des taxes, chers compatriotes guinéens, mais c'est clair. Mais parce que le problème n'est pas là, que la vendeuse de piments paye ou non, en fait, ses impôts, mais le problème ne se situe pas là. Nous savons tous le problème, chers compatriotes guinéens. Le problème, c'est que le citoyen qui paye ses impôts, vous comprenez, il est toujours dessus, parce qu'il ne voit pas la trace, disons, de sa contribution. Il ne voit pas de trace, et surtout qu'il est convaincu que l'argent qu'il vient de payer comme impôt, cet argent ne va pas au trésor, donc au trésor public, n'est-ce pas ? Cet argent va dans la porte de l'argent des impôts. C'est très clair, chers compatriotes guinéens. Et voilà pourquoi, donc, personne n'est encouragé, et même sur cela, si les gens ne payent pas, c'est ça, chers compatriotes guinéens, pas parce qu'ils ne sont pas de bons citoyens, mais écoutez, nous sommes de bons citoyens, mais nous disons, nous payons, mais nous ne voyons pas la trace de ce que nous payons. Mais il faut voir la trace de ce que nous payons. Ce que nous payons doit participer, effectivement, à la réalisation du projet commun de tous les guinéens. N'est-ce pas ? On parle de la politique, nous sommes ensemble, c'est pour réaliser un projet commun. Et quand nous payons des impôts, ces impôts-là, nous devons avoir leur trace dans la réalisation de ces projets communs, de tout le monde, chers compatriotes guinéens. N'est-ce pas ? Très bien. Alors ça, c'était le premier point, qui est politique. Aujourd'hui, je parle de la politique et aussi de l'économie, voire des finances. Très bien. Alors, je vais parler, en fait, parce que si vous voyez Alpha Condé parler ainsi, Alpha Condé, il en a parlé, son premier ministre également, Alpha Condé qui n'est pas président, vous le savez, moi je ne connais pas ces gens-là, mais il en a parlé que la Guinée va traverser des moments durs, des mois qui arriveront, alors ça va chauffer. Mais ça chauffe déjà, depuis 2010, ça chauffe en Guinée, rien ne bouge. Maintenant, c'est pire avec la dictature, n'est-ce pas ? Mais Alpha Condé a un problème. Il a un problème parce qu'il y a des projets, mais il n'y a pas d'argent. Parce qu'on est incapable d'ailleurs d'être sérieux dans, disons, la gestion des ressources internes que nous avons, ça c'est clair. Alors, on est obligé de tendre la main, n'est-ce pas ? Demande de l'argent, de l'aide financière, en fait, extérieure. Très bien. Alors, le problème se situe là, avec la dictature sur la tête, donc ce n'est pas facile, n'est-ce pas, d'avoir de l'aide extérieure, l'aide financière. Et voilà, je vais parler en deuxième point de ces institutions financières qui signent généralement des programmes d'assistance financière, chers compétences guinéens. Alors, ces institutions financières, je prends le Fonds de Moneté International et la Banque Mondiale, n'est-ce pas ? Si je m'achète, c'est pour donner des informations, n'est-ce pas ? Et pour faire face à ces gens-là qui nous désinforment. Alors, la Banque Mondiale, le Fonds de Moneté International, écoutez, généralement, en fait, quand elles doivent signer des programmes d'assistance, n'est-ce pas ? Alors, avec un pays donné, il y a souvent les préalables, s'il faut dire, des conditions, n'est-ce pas ? Des conditions sont posées. Politique, économique, conditions ou financières. Alors, politique, également, c'est-à-dire que le Fonds de Moneté International et la Banque Mondiale peuvent, en fait, essayer de satisfaire le programme d'assistance à un pays si, par exemple, le côté politique, en fonction de la stabilité du pays. Le pays est-il stable politiquement, socialement ? Oui, c'est très important. Alors, un pays stable, par exemple, un pays qui respecte les valeurs démocratiques parce que nous supposons que la forme de gouvernement qui est la démocratie, dans cette forme de gouvernement, il est facile de retrouver la stabilité économique. Dans cette forme de gouvernement, les lois sont au-dessus de tout le monde. Donc, il y a la plus grande probabilité que, en fait, les agents, les fonctionnaires travaillent sérieusement. Parce que là, si vous ne respectez pas les lois, vous êtes sanctionné. N'est-ce pas ? Alors, donc, ces organisations internationales tiennent compte de cela aussi. Côté politique, un pays instable, un pays instable, un pays, en fait, dans un pays instable, on dit que l'argent a peur de bruit. N'est-ce pas ? Alors, ces institutions financières ne vont pas quand même débloquer de l'argent pour de tels pays. N'est-ce pas ? Parce que ce n'est pas pour jeter l'argent. L'argent est prêté. N'est-ce pas ? Et si vous prêtez de l'argent et vous n'avez aucun espoir également que l'argent-là vous soit remboursé, mais écoutez, vous ne vous engagez pas. Donc, le côté politique, ce sera la stabilité politique. Et actuellement, en Guinée, d'ailleurs, disons, vous connaissez, nous sommes dans un pays instable. N'est-ce pas, ? Alors, je dis bien, voilà, c'est l'une des conditions pour que les organisations financières s'engagent, n'est-ce pas, à satisfaire, par exemple, un programme d'assistance, chez Comte-Guyen. Voilà. Alors, l'autre côté, c'est, en fait, l'économie. N'est-ce pas ? C'est très important, l'économie. Le côté, c'est l'économie, c'est-à-dire que, est-ce que le pays avec lequel ce Fonds monétaire international ou la Banque mondiale vient de signer un programme d'assistance, est-ce que ce pays, et ce est sérieux dans la gestion de ses ressources internes ? N'est-ce pas ? La Banque mondiale, le Fonds monétaire international, chercheront, par exemple, à savoir combien, combien, supposons un programme d'assistance signé avec la Guinée. Alors, ces organisations internationales vont essayer de voir combien, essayer d'évaluer combien, en fait, la douane, les impôts ou les taxes font entrer l'argent annuellement ? Ils vont vérifier ça. N'est-ce pas ? Le Fonds monétaire international, la Banque mondiale vont évaluer tout cela. La douane, les impôts, les taxes font entrer combien annuellement ? C'est très clair. C'est-à-dire que, en fait, leur aide, n'est-ce pas ? Ou le déblocage, vous comprenez, dit certaines sommes à ce pays avec lequel le programme d'assistance est signé. Vous comprenez ? C'est en fonction également du sérieux autour, disons, de la gestion des ressources internes. C'est cela. Si ces banques doivent débloquer de l'argent, c'est en fonction du sérieux au niveau de la douane, au niveau des taxes, au niveau des impôts, chers compteur guinéens. Alors, si, maintenant, si, maintenant, en fait, les rentrées, les rentrées au niveau de la douane, des impôts, des taxes, les rentrées sont inférieures aux engagements, en fait, disons, de recettes prises par le pays, par la Guinée, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que les rentrées sont inférieures aux engagements de recettes prises par la Guinée. Écoutez, là, il y a un problème. Ces institutions appellent cela la contre-performance. Il y a la contre-performance. La Guinée s'engage effectivement à ce que, chaque année, en fait, les rentrées soient supérieures également aux engagements pris. Maintenant, si cela n'est pas respecté, alors il y a ce qu'on appelle que les banques l'appellent la contre-performance. Et quand il y a contre-performance, l'argent n'est pas débloqué. Le programme de assistance est toujours là, qui a été signé, est là, mais l'argent ne sera pas débloqué. Maintenant, si la contre-performance se repète l'année suivante, par exemple, écoutez, on ne parlera plus avec le blocage. Le blocage, il y en a eu, donc, pendant la première année, de contre-performance. L'année suivante, encore une autre contre-performance, c'est quoi ? Les banques se retirent. Le FMI, la Banque mondiale, se retirent. Cela veut dire la fin du programme d'assistance qui a été signé. La Guinée n'aura plus son argent, chez le Compteur Guinée. Et voilà, c'est comme ça opèrent, en fait, les banques, le FMI et la Banque mondiale, chez le Compteur Guinée. Alors là, vous l'avez suivi, Alpha Condé crie, le casseau Iphofana crie, on va souffrir. Il y a les mots qui vont venir, on va souffrir. Alpha Condé qui va jusqu'à dire qu'à partir de maintenant, en fait, même une vendeuse de piment va aussi payer les loyers, parce qu'il y a pression. Les banques, là, il y a en fait des membres de la Guinée auprès de ces banques. Mais ces banques-là, écoutez, écoutez, c'est de l'intelligence. Contrôle. Comment on travaille, comment les travaux sont effectués au niveau de la douane, n'est-ce pas ? La perception au niveau des impôts, des taxes, etc. Comment ça se passe ? En Guinée, c'est la pagaille. C'est la corruption totale. Et c'est pourquoi on dit que la corruption actuellement en Guinée, la corruption, comme si nous nous tirerons des balles dans nos propres pieds. On va corrompre. Tout le monde est lancé à la corruption. D'accord, mais après, c'est nous qui souffrons. Le moment viendra, il n'y a plus d'argent, il n'y a rien et on ne peut plus recevoir de l'argent. Qu'est-ce qui s'est passé ? Nous avons tiré des balles dans nos propres pieds. Et là, la corruption, en fait, on donne l'exemple. Vous avez suivi le cas de Borolé, n'est-ce pas ? Borolé, cet entrepreneur français qui, finalement, a été accusé, en fait, le Conde coupable pour avoir corrompu Alpha Conde et le président togolais. N'est-ce pas ? Et concernant le cas guinéen, la corruption, mais c'est très clair. Alpha Conde, c'était, disons, la corruption active de la part de Borolé. Alpha Conde, dans un cas de corruption passive. N'est-ce pas ? Alors, Borolé a besoin du port, en fait, de, qu'on appelle ça, du port, donc, la gestion, disons, comment on appelle ça, du port autonome, d'une partie du port autonome de Conakry, du port à Contenay, on ne sait pas, en fait, les thèmes techniques à ce niveau. Et il a besoin d'une partie, en fait, d'un marché au niveau du port autonome de Conakry. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Alpha Conde dit oui, mais moyennant quelque chose. N'est-ce pas ? Moyennant quelque chose. Alpha Conde donne le marché et Bolloré lui paye, en fait, ses campagnes financièrement. Toutes les campagnes électorales d'Alpha Conde payées par Borolé. N'est-ce pas ? Alors, non seulement payées par Borolé, mais aussi Alpha Conde a aussi volé, volé dans la caisse de la banque, disons, guinéenne. L'argent de tout le monde, cher contre le guinéen. Voilà, ça, c'est la corruption. Et cette corruption-là, écoutez, on va dire oui, c'est bien, c'est bien, mais voilà, aux origines les conséquences. Les conséquences, la Guinée souffre. Ça souffre, ça souffre, cher contre le guinéen. Voilà, donc, c'était cela. Alpha Conde, vous l'avez remarqué, le problème que nous avons actuellement, c'est cela, il n'y a pas autre chose. Nous sommes sanctionnés, nous avons les conséquences. Nous sommes dans la dictature, cette dictature, nous la payons actuellement, parce que les organisations financières n'ont plus confiance. Écoutez, elles n'ont pas confiance, et c'est logique. Deuxièmement, la corruption qui domine dans, en fait, disons, dans le fonctionnement de l'État guinéen. Partout, il y a la corruption, à tous les niveaux. N'est-ce pas ? On parle des entrées ou de la maîtrise, de la gestion des ressources internes. Écoutez, tout est mal géré. L'argent va dans la poche, en fait, des douaniers. L'argent cash va dans la poche des agents des impôts. C'est clair et net, cher compétant guinéen. Et c'est logique que la souffrance, en fait, se mette devant notre poche, cher compétant guinéen. Alors, nous ne nous leçons pas faire. Ce sont des informations, j'espère que j'ai été très bien compris. Nous ne nous leçons pas faire, cher compétant guinéen. Nous, nous l'avions dit toujours, que la dictature, avec la dictature, on va souffrir. On va souffrir. Voler le pouvoir de telle manière, on va souffrir. Gouverner de telle manière, on va souffrir. La constitution, elle est faite pour être respectée. Surtout quand vous jurez, vous engagez devant le peuple, devant tout le monde, de respecter scrupuleusement les lois de la République et vous les violez après, écoutez, les conséquences, nous les récoltons actuellement, cher compétant guinéen. C'est très simple. Alors, qu'Alfa Kondé ne détourne pas notre ou notre attention du problème réel. Écoutez, le problème réel existe, nous sommes dans la dictature. Vous avez vu des gens qui sont emprisonnés actuellement, emprisonnés parce que tout simplement, ils ne sont pas d'accord avec la politique d'Alfa Kondé. N'est-ce pas ? Alfa Kondé qui détourne, qui confisque le pouvoir cher compétant guinéen. Nous ne nous laissons pas détourner cher compétant guinéen. Très clairement. Donc, essayons de nous fixer sur l'essentiel. Parce que tant que l'essentiel, tant que ce n'est pas résolu, on ne va nulle part. C'est-à-dire la politique. La politique. Faites-moi une bonne politique, je vous ferai une bonne économie. Vous avez remarqué, quand la politique est mal faite, nous sommes dans la dictature. Cela a des répétitions sur l'économie. Et c'est clair et net sur Kondé.